Musique Toujours pour décorer vos planeurs, vous pouvez avoir besoin de cartes Project Life. Les cartes Project Life, c'est le genre de truc qu'on craque et quand on commence à en acheter, on ne s'arrête plus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est tellement joli. Donc vous avez différentes dimensions. Je vais commencer par l'écran. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Donc vous avez soit à l'horizontale ou soit à la verticale. Donc après ça, ça dépend des marques. Mais vous voyez, donc là, tout ça, ça s'appelle du Gold Foil. Donc c'est du foil. Donc c'est parce que c'est métallisé. Après, il y a d'autres couleurs de foil. Mais bon, je ne vais pas vous montrer 36 000. Mais vous voyez, donc c'est des petites choses comme ça où on peut écrire, où on peut coller des choses, qu'on peut custodiser à l'infini. Ensuite, vous avez le format du dessous. Toujours une petite carte comme ceci. Donc vous pouvez en avoir, voilà, déjà pré-découpé, par exemple. Vous pouvez en avoir, où on peut mettre une photo derrière. Il y en a des toutes transparentes. Donc qui sont en plastique. Ensuite, il y a le format encore du dessous. Donc là, c'est des carrés. Donc voilà, c'est toujours le même système. C'est pour décorer ou faire du journaling. Et pour finir, vous avez ces toutes petites, ces petites mini. Donc voilà. Donc voilà les différents formats de Project Life. Donc ça, je vous dis, méfiez-vous. Si vous commencez à mettre le nez là-dedans, vous ne me remercierez pas. Non, 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 non. Ensuite, dans vos planeurs, vous allez avoir besoin de créer vos intercalaires. Donc si vous voulez créer vos intercalaires vous-même, je vous le remontre. Comme ceci. Donc vous allez avoir besoin de feuilles de papier décoratif. Donc les feuilles de papier décoratif, vous en trouverez sur tous les sites de scrapbooking. La fourmi créative, Scrap Malin, la Fabrica Scrap, etc. Et donc, vous allez avoir des feuilles de papier de 30,5 cm sur 30,5 cm. Et donc ce sont des feuilles qui sont déjà décorées en recto verso. Donc il y a des thèmes de fou. Moi pareil, ça j'en achète tout le temps. Parce qu'il en sort tout le temps des nouvelles. Et il y en a qui sont, on va dire, magnifiques. Donc voilà. Donc avec ces feuilles-là, vous pouvez créer vos intercalaires vous-même. Pour faire simple, quand vous achetez en général vos planeurs, à l'intérieur il y a déjà des kits de la marque. Donc ce n'est pas forcément joli, même pas joli du tout. Donc au moins c'est beige, il n'y a pas de déco. Donc vous prenez le gabarit. Vous prenez l'insert qu'il y a dans le planeur qui est vendu avec. Et puis vous vous en servez de patron. Puis après, hop, vous découpez. Et puis vous perforez avec une perforeuse. Et c'est parti ! Très simple. Mais très efficace. Ensuite, il y a les feuilles. Donc qui sont 30,5 cm sur 30,5 cm. Ça existe aussi sous forme de... Comment ils appellent ça ? Bloc de papier ou paper pad en anglais. P.A.D. Où là vous allez avoir tout un thème de papier décoré dans un seul bloc. Donc des fois ça vaut le coup. C'est quand il y a une collection que vous voyez et que tous les papiers vous plaisent. Là ça vaut le coup. Par contre, s'il y a une collection où il n'y a que 2-3 papiers qui vous plaisent, autant les acheter à l'unité. Sauf pour ceux-là, parce que ceux-là c'est chez Action et ça coûte 1,99€. Donc on ne se pose même pas la question si on voit 2-3 feuilles qui nous plaisent. Parce que des feuilles comme ça, il faut compter à peu près 1€. Donc chez Action, on ne se pose pas la question. On prend, on prend, on met dans le panier. C'est nouveau, on prend, on met dans le panier. On s'en fout si on ne s'en sert pas. C'est un peu ça en fait. Ouais, Action, c'est le carnage. Après, vous avez donc les blocs papiers en 4 sur 8. Après ça, il y a différentes dimensions. Donc c'est toujours la même chose. Papier décoratif intercalaire. On peut découper les feuilles pour reprendre les motifs, etc. Et il se vend aussi, donc c'est des petits blocs de papier comme ça, 15 sur 15. Donc là, celui-là, je vais vous le montrer parce qu'il est vraiment magnifique. Ah, bon, voilà, ça tombe, ce n'est pas grave. Vous voyez, regardez-moi ça. Donc franchement, celui-là, il aurait été en grand. Je l'aurais acheté en grand, mais il n'était qu'en petit. Donc je l'achetais quand même parce qu'il était trop, trop beau. Ensuite, ensuite, au niveau, toujours des feuilles décoratives. Donc maintenant, ils font des feuilles avec, voilà, plein de cases avec des dessins dessus. Donc en fait, tout simplement, il faut les découper. Et ça nous fait des cartes de Project Life. Donc ça, c'est une nouveauté que j'ai eue, que j'ai achetée la semaine dernière. Donc c'est Casey Hart qui fait ça. Donc c'est français. Donc c'est ce qui est bien. C'est parce que, bon là, c'est écrit, j'allais dire, c'est écrit en français. Mais là, du coup, cette page-là, tout est écrit en anglais. Mais là, ici, voilà, la tête dans les étoiles qui s'y frotte à la belle étoile. Donc là, c'est sympa, c'est écrit en français, ça change un peu. Et donc c'est le thème Moonlight. Et c'est vraiment magnifique. Au niveau des teintes, quand j'ai vu ça, je n'ai point résisté, comme d'habitude. Ensuite, vous avez des feuilles, toujours sur 30,5 sur 30,5, avec des stickers. Donc ça, c'en est. Donc pareil, ça, c'est la nouvelle co de chez Simple Stories, Sunshine and Happiness. Donc j'ai pris les feuilles décoratives aussi, où on découpe pour avoir le Project Life. Donc là, vous voyez que c'est des feuilles. Et donc là, voilà. Tout ça, c'est des petits stickers. Ensuite, on a ce qu'on appelle les shipboards. Donc pareil, toujours le même format, 30,5 sur 30,5. Et donc là, on a des stickers, mais qui sont en relief, qui sont assez épais. Donc ça, il faut se méfier quand on décore ses planeurs avec ça, parce que ça prend rapidement de la place. Après, on va avoir ce qu'on appelle les die cut, ou éphéméra. Voilà, en fait, c'est des formes en papier, prédécoupées, voilà, avec des motifs, pareil, possibles, inimaginables. Ça peut être des lettres, ça peut être des chiffres, ça peut être des formes. Pareil, moi j'en ai, je ne sais pas combien, c'est le genre de truc que, voilà, je craque à chaque fois que j'envoie. Donc là, par exemple, ceux-là, je les ai eus chez Casa. Donc pareil, nouveauté, 2,79€, le paquet de 100. Donc autant vous dire, il ne faut pas s'en priver si vous tombez dessus. Parce que vous ne travaillerez jamais à ce prix-là, mes cocottes, c'est pas possible autrement. Ça coûte quand même cher quand on les achète sur les sites de Scrum. Donc avec ça, pareil, vous décorez votre planeur. Ensuite, si vous êtes adepte du DIY, que vous voulez faire vous-même vos décos, de planeur, moi je vous conseille pour faire vos stickers, c'est d'acheter du papier autocollant. Donc moi, ça c'est des feuilles A4 et en fait, c'est autocollant. Donc je prépare sur l'ordi mes planches, voilà, pour faire mes stickers. Et ensuite, ça passe dans l'imprimante. Bon, par contre, après, il faut découper soi-même. A moins de faire vectoriser son image et d'avoir une caméo, un truc comme ça. Mais même moi qui en ai une, j'ai trop la flemme de faire une vectorisation de l'image. Donc je découpe moi-même. Et pour finir, pour découper proprement, je pense que ce petit outil-là est vraiment très très pratique. Il permet de couper droit, il permet de couper plusieurs feuilles à la fois. Donc c'est un massico. Voilà, voilà. Donc je pense avoir fait le tour du matériel qui peut vous servir pour décorer vos planeurs. J'espère avoir pu répondre à toutes vos questions ou beaucoup de vos questions. Que cette série de vidéos sur les planeurs vous a été utile et que du coup, maintenant, vous allez mieux comprendre, mieux savoir chercher, chercher des idées. Par exemple, sur Pinterest, j'ai un compte Pinterest, si vous voulez, toujours le même nom, Happy Crazy Mummy, où je mets plein de choses sur les planeurs, sur Google, sur Etsy, qui est un très bon site pour acheter de la déco de planeurs. Voilà ce que je peux vous dire. Comme site AliExpress, pareil, il y a plein de choses pas chères. Après, en boutique, du coup, Casa Simé, il y a Jiffy qui s'y met, mais pour l'instant, moi, je n'ai pas réussi à en trouver. Ça arrive, ça arrive, de jolies décos de planeurs. Action, évidemment. Par contre, de préférence, vous pouvez y aller en semaine et le matin. Vous avez plus de chances de trouver. Et ensuite, donc, c'est tous les sites internet de scrapbooking. Après, vous pouvez commander sur les sites américains. Ça vous permet d'avoir des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Mais attention aux frais de toine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? En marque de planeurs, si vous voulez chercher des planeurs, vous avez donc Filofax, vous avez Kikikey, vous avez les Color Crush de Webster Pages, les Carpe Diem de chez Simple Stories. Il y a la Recollection qui sort maintenant, mais ça, vous le trouverez qu'aux Etats-Unis. C'est des planeurs qui ne sont quand même pas chers. Pour celles qui aiment bien mon planeur dentelle, celui-ci. Ça, c'est de chez Forever New. Donc, c'est un site australien. Il faut faire attention aux frais de douane. Kikikey, il faut faire attention aux frais de douane. Après, j'ai envie de dire, maintenant, donc on a les Happy Planner aussi. Il y a les Erin Condrenne. Il y a les... Il y en a plein, quoi. Plein, 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 plein. Après, il faut vraiment farfouiller. Là, je vous ai dit, les principaux. Si vous avez des questions, les filles, surtout, n'hésitez pas. Même si je mets un petit peu de temps à vous répondre, j'essaye quand même de répondre. Là, j'ai plein de messages à répondre, évidemment. Je vais m'y atteler. Voilà, voilà. La vidéo, la troisième partie, à mon avis, va être en deux. Parce que c'est juste pas possible. 22 minutes, là, ça craint. Enfin bref, c'est pas grave. Vous êtes habitués. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt, bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501